Bienvenue à tous, je suis là pour vous parler de ROC, donc Robust Header Compression, c'est la compression d'entêtes protocolaires IP, UDP, RTP, TCP et en fait c'est un protocole extensible donc ça pourrait être tout type de protocole réseau qui bénéficierait de compression. Donc juste avant de démarrer un petit mot sur moi, comme on est à l'ENSET j'en profite pour dire que j'en viens il y a quelques années, en sortant j'ai commencé à bosser à Viveris et quelques années après à travailler sur la librairie ROC pour Viveris, pour un projet dans un contexte dont je parlerai un petit peu plus en détail après et je continue aujourd'hui de travailler à Viveris et sur ROC, alors pas à plein temps je vous rassure, partie sur mon temps perso et partie sur temps payé par Viveris quand l'opportunité se présente. Concernant la présentation elle-même, je vais d'abord vous présenter le concept de compression d'entêtes, pourquoi on compresse les entêtes, etc. Le protocole ROC lui-même, vous expliquez comment il compresse les entêtes et ensuite l'implémentation dont je m'occupe. Et je terminerai par une petite slide qui explique pourquoi sur ces dix dernières années j'ai travaillé sur le projet et qu'est-ce qui me pousse à faire ça. Alors la compression d'entêtes, pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que sur certains flux, typiquement de la VOIP, on finit par transmettre plus d'entêtes protocolaires que de données utiles. Pourquoi ? Puisqu'on veut que le flux soit temps réel donc on transmet peu de données fréquemment donc beaucoup d'entêtes à chaque fois. L'exemple classique c'est en IPv4 avec un flux de streaming en RTP. On a une entête IPv4, une entête UDP, une entête RTP qui font 40 octets de données alors qu'il n'y a que 20 octets de données utiles classiquement dans le paquet. Ce qui veut dire qu'on transporte deux fois plus de métadonnées que de données utiles. Si on arrive à compresser ces 40 octets, on commence à gagner facilement deux tiers de la bande passante. Et l'autre exemple un peu extrême c'est sur un flux TCP. Si on fait un transfert FTP ou un transfert HTTP, le flux retour ne va servir qu'à transmettre des acknowledgments, des acquittements pour les paquets envoyés dans l'autre sens. Et dans ce cas là il y a zéro données utiles et que des métadonnées pour dire j'ai bien reçu ce que tu m'as envoyé. Donc dans ce cas là c'est 52 octets de données, de métadonnées pour zéro octet utile. Donc si on arrive à réduire ces 52 octets, là on a un pourcentage de compression extraordinaire. Et donc voilà ce qu'on peut obtenir avec ROC, c'est compresser pour la VOIP les 40 octets en un seul octet, ce qui nous donne 21 octets avec l'AP-LOAD, donc 65% de bandes passantes économisées. Et pour les acknowledgement TCP, on peut économiser jusqu'à 92% du paquet. Alors évidemment c'est sur des petites quantités de données mais sur un flux important ça c'est pas négligeable. Donc justement on pourrait se dire aujourd'hui ok on compresse mais bon on a la fibre, on a des tuyaux énormes, à quoi ça peut bien servir ? Parce que c'est très vieux le concept de header compression, ça a été imaginé dans les années 90 pour les liens séries, la communication par lien séries. Donc c'est pas du tout le même médium que la fibre d'aujourd'hui. Mais c'est toujours intéressant parce que même si on a beaucoup plus de débit, on transporte beaucoup plus de données qu'avant. Donc du coup finalement les tuyaux sont toujours remplis et tout ce qu'on peut économiser, ça permettra d'en faire passer un peu plus dans le même tuyau. Et le dernier point c'est que certains tuyaux, donc typiquement le satellite ou la 4G, ça peut être cher. On a des forfaits capés en quantité de données. Et donc du coup diminuer un petit peu, ça peut permettre d'aller voir quelques pages web de plus à la fin. Sans dépenser hors forfait. Donc voilà, maintenant qu'on sait pourquoi on veut compresser les entêtes, le protocole ROC. Donc le protocole ROC c'est un protocole d'entête, de compression d'entête parmi d'autres. Mais c'est le plus récent, le plus flexible, celui qui est du coup, qui déprécie tous les autres. Donc ROC pour Robust Header Compression, compresse les entêtes de protocole, bon ça on l'avait deviné. Ses objectifs c'est de faire une compression sans perte et d'être transparent. Il faut absolument, c'est pas comme une compression vidéo, une compression d'image. On ne va pas se dire, tiens on peut perdre quelques détails à droite à gauche sur un flux de données. On ne peut pas perdre les métadonnées des paquets. Sinon on va dégrader énormément la communication. Donc du coup c'est forcément sans perte. Et on veut que le paquet après compression puis décompression soit strictement identique au paquet à l'entrée. On veut qu'il soit efficace en termes de niveau de compression. Bon on l'a vu pour les exemples que j'ai donnés, ça peut être très efficace. On veut aussi, contrairement au protocole précédent historique, on veut qu'il soit robuste aux pertes de paquets sur les liens. Voilà, du satellite ou de la 4G, il peut y avoir des pertes. Donc du coup on veut que ça soit robuste à une certaine quantité de pertes. Voilà, bon si on perd 99% des paquets, on ne pourra pas faire des miracles. Mais par contre si on perd, si on considère qu'on peut perdre des bursts de 4 paquets, on veut pouvoir se protéger contre 4 paquets consécutifs qui sont perdus et arriver à décoder le cinquième. Et enfin, comme je vous le disais, c'est un framework plus qu'un protocole. Il permet de définir des profils pour chaque type d'entête. Donc IPv4, IPv6, les extension leader d'IPv6, UDP, UDP Lite, qui est une version UDP orientée multimédia, streaming, RTP, TCP, ESP pour l'IPsec, les tunnels GREU, etc. Le but c'est de ne pas faire un protocole qui compresse un type d'entête particulier et qui du coup soit figé dans le temps. Parce que voilà, en tout cas à l'époque où ça a été fait, ils pensaient que de nouveaux protocoles allaient apparaître. Ce qui est un petit peu moins vrai aujourd'hui vu que tout passe par-dessus HTTP. Donc c'est un protocole qui est standardisé par l'IETF. La première version date de 2001. Il y a eu une version quelques années après une V2 en 2008 qui simplifie un petit peu le format des paquets avec un retour d'expérience de la V1. Et le tout dernier profil ajouté, c'est sur TCP en 2013. Parce que c'est un protocole plus complexe que les autres à compresser. Alors, quelques principes pour que vous voyez mieux comment fonctionne la compression. Donc comme je vous ai dit, ils compressent les entêtes, donc ça ne touche pas du tout à la payload, à la charge utile. Mais la définition de charge utile varie suivant comment on définit les entêtes. Je vous ai mis plusieurs exemples. En haut à gauche, vous avez un flux VOIP qui se base sur RTP. Donc là, la payload, c'est le codec audio. Et on va compresser IPv4, UDP, RTP. Et on ne touche pas du tout à la payload. Sur la navigation web, un flux HTTP, les entêtes, c'est IPv4 ou IPv6. J'ai fait un exemple avec IPv4, mais ça marche avec IPv6. TCP et les options TCP. La payload HTTP n'est pas touchée. Sur un ping, par exemple, en bas à gauche, on ne va compresser que l'entête IPv4. Il n'y a pas de profil qui compresse l'ICMP parce qu'on considère qu'il n'y a pas assez de paquets ICMP qui transitent pour que ça vaille le coup. Donc la payload inclut, au sens ROC, l'entête ICMP. Alors que c'est pourtant une entête protocolaire. Et dernier cas, le but de ROC, c'est de gérer tous les cas, d'être transparent, quels que soient les paquets qui arrivent. Donc il y a plusieurs cas qu'on va vouloir gérer. Un paquet mal formé. Les concepteurs de ROC ont décidé qu'un paquet mal formé, ROC ne devait pas le jeter. Enfin, un bridge, une passerelle de compression ROC ne devait pas le décider de le supprimer elle-même. Donc en fait, le protocole ROC doit être capable de compresser un paquet mal formé et de le ressortir aussi mal formé qu'il était à l'arrivée. Donc du coup, il y a un mode non compressé où on a juste une petite entête au départ pour dire ça, c'est un paquet, il est transmis tel que. Et c'est aussi valable, dans le cas que j'ai dessiné en bas à droite, pour les fragments IPv4. IPv4 peut fragmenter les paquets, les paquets TCP ou IDP transmis. Mais c'est assez peu fréquent finalement dans les réseaux. Et donc du coup, c'est jusqu'à ce qu'ils ont décidé de ne pas traiter. Comme ça, ce qui n'est pas fréquent, on ne définit pas quelque chose de compliqué pour traiter un cas peu fréquent. Donc à ce moment-là, tous les paquets IPv4 fragmentés vont être transmis non compressés. Et du coup, l'efficacité de compression, là, elle est négative. On vient d'ajouter au moins un octet au paquet. On considère juste que c'est rare et que du coup, on a gagné quand même sur la totalité. L'autre concept, c'est qu'on va classer tous les paquets en flux de manière à essayer de caractériser tous les paquets qui se ressemblent. Deux paquets TCP d'un même flux, d'une même connexion TCP partagent énormément d'attributs en commun. Et donc du coup, on va pouvoir utiliser les similarités entre eux pour compresser le flux. Donc du coup, on classe chaque flux TCP et on lui donne un identifiant. Pareil pour les flux RTP et surtout les types d'entêtes qu'on veut compresser. Et grâce à cette identification de flux, on peut échanger des informations et les réutiliser d'un paquet sur l'autre. Je vous explique un petit peu plus en détail après. Pour ça, je vais faire une petite analogie avec la compression vidéo. La compression vidéo, il y a des keyframes qui sont appelés e-frames sur le schéma. Finalement, ça représente des frames vidéo sur lesquels on transmet la totalité de l'information. Et là, ça va être pareil avec ROC. On va transmettre régulièrement des paquets qui contiennent toute l'information. Et entre ces paquets, on transmet des deltas depuis le paquet complet précédent. Donc, pour calculer les deltas, on va classer tous les champs de chaque entête suivant leur comportement. Donc, le plus basique d'entre eux, c'est tous les champs qui sont dits bien connus, well known, ou qu'on peut déduire d'autres champs. Donc, je les ai mis en noir sur un exemple de VOIP, IPv4, UDP, RTP. Donc, c'est tout ce qui est champs longueurs. On considère qu'on va pouvoir les déduire parce qu'on considère qu'on connaît la taille du paquet ROC. Donc, si on connaît sa taille, on peut déduire les longueurs des différentes entêtes après coup. Ça va être le cas aussi du champ protocole de l'IPv4. Vu qu'on a dit qu'on compressait un flux RTP, on sait déjà qu'il y a de l'UDP et du RTP dans le paquet IPv4. Donc, ce n'est pas une information dont on a besoin de transmettre à chaque paquet, en tout cas. Et pareil pour le checksum IPv4. C'est un checksum qui sert à vérifier que la transmission entre deux routeurs, d'entre deux machines s'est bien passée. Il n'y a pas eu de dégradation du paquet. Donc, du coup, en fait, ROC a lui-même des CRC dans ses entêtes. Donc, du coup, on n'a pas besoin de transmettre ce checksum. Donc, du coup, on économise deux octets au passage. Donc, voilà. La liste n'est pas forcément exhaustive. C'était quelques exemples. L'autre type de paquet, c'est les paquets de champs, pardon, de champs d'en-tête, c'est les champs dits statiques. Vu qu'on a donné un identifiant à chaque flux, typiquement une connexion TCP ou un flux VOIP, on a juste besoin de transmettre au démarrage du flux et à intervalles réguliers ce qui caractérise le flux. Donc, ça va être les adresses IPV4 sources et destinations, les ports UDP sources et destinations et l'identifiant de flux RTP. Une fois qu'on les a transmis un certain nombre de fois pour être sûr qu'ils ont été reçus, si par exemple, on pense qu'il peut y avoir le 4 paquets consécutifs qui va être perdu, on va au moins transmettre 5 fois ces informations et après, à la 6ème fois, on ne les transmet plus du tout. Du coup, on économise la transmission de plusieurs octets à chaque paquet. Et le dernier mécanisme de compression que je vais vous évoquer aujourd'hui, c'est pour tout ce qui est champs qui changent à chaque paquet. Donc, les champs qui changent à chaque paquet, c'est typiquement les numéros de séquences TCP ou RTP. On veut pouvoir les transmettre, mais on veut essayer d'éviter de transmettre la totalité du numéro de séquence. Donc là, on est sur un numéro de séquence sur 16 bits. Donc, j'ai mis une séquence de 42 à 48. Donc, à gauche, vous avez la version binaire non compressée. Bon, il y a 16 bits sur chaque ligne. Et à droite, vous avez la version compressée. Donc, je suis parti du principe qu'on se donnait et on disait que le burst de perte maximum, c'est 4 paquets. C'est 3 paquets, pardon. Donc, du coup, on transmet 4 fois le champ en entier. Comme ça, on est sûr qu'il y en a au moins un qui a été reçu. C'est l'hypothèse de base. Et derrière, ensuite, on essaye de transmettre le minimum de bits possibles qui permettent au décompresseur de réconstituer le numéro en entier à partir d'au moins un des 4 numéros reçus précédemment. Donc là, dans le cas du numéro 46, si on transmet 1, 1, 0 et qu'on remplace les 3 bits de n'importe quel paquet, de n'importe quel numéro du dessus, on s'aperçoit qu'on est capable de réconstituer le bon numéro. Donc, du coup, 3 bits suffisent. On vient d'économiser 16 moins 3 bits, 13 bits. C'est pareil pour le suivant. On va considérer qu'étant donné les 4 paquets numéros précédents, si on transmet les 3 bits 1, 1, 1, on sera capable de réconstituer le bon numéro en entier. Évidemment, après, quand on ajoute un de plus, il faut transmettre un petit peu plus de bits pour être sûr de réconstituer un numéro unique. Voilà. Et avec ça, on applique ça à tous les champs qui évoluent au cours du temps. Et généralement, ils ont un comportement prédictif. Le numéro de séquence RTP incrémente de 1 à chaque paquet. Le numéro de séquence TCP, il s'incrémente de la taille du paquet TCP. Donc, en fait, on peut comme ça modéliser un comportement et compresser chaque champ de la manière la plus adéquate possible. Ça, c'était le protocole ROC. Donc, sur la librairie, c'est une implémentation open source du protocole. Elle est issue d'un travail universitaire de l'université Lulea. Je ne suis pas sûr de la prononciation. C'est, je crois, en Suède. qui date de 2003. Donc, ils ont dû travailler en parallèle de la réalisation des premières versions de ROC à l'IETF. Et puis, ils se sont arrêtés là puisque c'était un travail d'étudiants à l'université. Ils ont dû publier leur dernière version en 2003. Et on a récupéré à Viveris lors d'un travail de R&D avec Thales et le CNES cette pile pour voir ce qu'on pouvait en faire sur un système satellite. Qu'est-ce que ça apportait ? Qu'est-ce qu'il fallait ajouter, adapter, etc. Et donc, dans ce cadre-là, on a ajouté le support RTP, on a ajouté le support IPV6. On a fait évoluer la Libre. Mais c'est resté interne jusqu'à ce qu'on puisse négocier avec Thales, le CNES, ça prend du temps, de publier la version, de republier la version puisqu'elle était open source à la base. Et donc, c'est arrivé en début 2009 avec une publication en GPL2. Et avec beaucoup de persuasion, de temps pour retrouver les différents auteurs, etc. et puis convaincre Thales et le CNES, on a pu changer la licence en LGPL2 quelques années plus tard. C'est quand même beaucoup plus adapté pour un usage, on va dire, commercial et du protocole de la librairie que le GPL. Le ROC, c'est quand même pas pour monsieur et madame tout le monde chez lui. C'est plutôt destiné à des opérateurs télécom ou ce genre de choses. Et donc, du coup, leur dire que quand ils allaient intégrer la librairie dans leur soft proprio, tout le soft allait passer GPL, c'était un petit peu trop demandé, ce n'était pas très réaliste. Et puis, depuis, on a fait évoluer la librairie, partie sur mon temps perso, partie sur des travaux à Vigiris quand on avait pu le placer auprès des clients. Il y a aussi eu des contributions externes. Il y a quelqu'un qui a fait fonctionner la librairie en module noyau. Donc, elle peut tourner dans le kernel. Il y a quelqu'un qui a contribué à un début de profil TCP il y a quelques années, ce qui a permis d'en disposer. Ça a mis pas mal de temps après à le stabiliser derrière. Et puis, voilà, on a ajouté des fonctionnalités plus avancées du profil TCP plus récemment. et plus dernièrement, sur la dernière version, on a eu le plaisir d'avoir des Américains qui avaient besoin de tester des téléphones mobiles, la compression ROC avec des téléphones mobiles, et donc, qui nous ont sponsorisé pour ajouter le profil ROC V2 dans la librairie. parce que, j'ai oublié de vous dire, le ROC fait partie du standard VO-LTE, donc, du coup, il est amené à être présent dans tous les téléphones mobiles que vous avez dans vos poches, pour les plus récents qui supporteraient le VO-LTE. C'est la voie sur IP sur la 4G. Et grâce à cette entreprise qui s'appelle Developing Solutions, on a pu aussi avoir des tests d'interopérabilité avec une pile commerciale, une bibliothèque commerciale faite par un concurrent, on va dire, ce qui nous a permis de trouver quelques bugs dans la conformité sur le standard ROC V1. On a aussi ajouté Dissecteur Wireshark pour analyser plus facilement les problèmes. Parce que le Dissecteur ROC dans Wireshark est très limité. donc il y a une version plus aboutie dans la pile. Et dans les travaux en cours, on continue à bosser sur ROC V2 pour ajouter le profil RTP. On continue toujours grâce à Developing Solutions à trouver des petits écarts dans le standard ROC V1. Parce que les standards ROC sont longs et complexes donc du coup il y a pas mal de place pour des petites différences d'interprétation. Donc on a eu des petits échanges des petits débats avec les implémenteurs de la solution propriétaire pour savoir qui avait raison sur tel et tel point. Et dernièrement on a aussi énormément à travailler sur deux points. Je vous ai dit que le but c'était d'être robuste à pas mal de pertes mais en fait ça n'avait pas été testé de manière intensive. Donc en ajoutant des tests intensifs on a trouvé plein de problèmes qui sont maintenant corrigés et on a été challengé par un client pour améliorer les perfs donc on a fait de gros travaux d'amélioration on a gagné 100% de performance en tunant la librairie. donc je ne vais pas trop rentrer en détails c'est juste pour vous donner une petite idée de à quoi ça ressemble quand on l'utilise donc on va créer un compresseur avec quelques paramètres que je vous passe les détails on active un certain nombre de profils de compression là le profil RTP et ensuite on peut compresser un paquet qu'on a reçu sur le réseau par exemple qu'on a capturé et récupérer un paquet compressé qu'on peut éventuellement renvoyer sur un autre réseau voilà et dernier slide comme ça je serai à peu près dans les temps si je bosse sur mon temps libre aussi sur cette librairie c'est parce que ça m'a beaucoup apporté donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que j'ai mis sur la slide juste pour vous donner une petite idée de tous les thèmes sur lesquels j'ai pu faire de la veille techno grâce à cette librairie donc ça va de me perfectionner sur le langage C depuis 10 ans avec tous les outils de dev qui vont autour de l'intégration continue qui est bien plus présente aujourd'hui qu'il y a 10 ans de l'analyse statique de code pour trouver un maximum de problèmes avant même de passer le moindre test de la couverture de code pour calculer pour voir quels morceaux de la librairie sont testés ou pas tout un tas d'outils pour du fuzzing trouver tous les comportements inattendus concernant la mémoire ou les comportements non définis dans le C avec UBSAN etc voilà beaucoup de choses que j'ai appris ou perfectionnés en les appliquant sur ce projet open source je pense c'est un des meilleurs moyens d'apprendre énormément de choses et de tester une fonctionnalité c'est de l'appliquer à un projet et ça me sert finalement titre personnel de test pour chaque techno et donc voilà juste pour finir j'ai bien envie de tester dans les mois qui viennent de voir ce que ça peut donner de parser des paquets des entêtes de paquets avec du Rust pour voir si c'est pratique plus fiable que le C qui n'est pas forcément le meilleur langage pour avoir quelque chose de fiable et éventuellement remplacer les auto-tools par un système de bude qui a un peu la cote en ce moment pour voir ce que ça donne et puis voir si c'est un petit peu plus pratique j'avais déjà tenté ces mecs il y a quelques années sans être trop convaincu et voilà il faut essayer et le meilleur moyen c'est de c'est de se lancer voilà si vous avez des questions je crois qu'il reste 4 minutes oui alors il peut y avoir un petit peu de latence parce que il faut traiter les paquets mais c'est vraiment sur un paquet en lui-même vu les améliorations de performance on parle de nanosecondes pour compresser ou décompresser un paquet donc je pense c'est négligeable dans la plupart des systèmes la librairie aujourd'hui sur un système un petit peu récent elle peut compresser des gigabits par seconde aisément j'ai une question si ça compresse les entêtes IP ça se place où en fait où est-ce qu'on utilise c'est de point à point entre oui ça va être particulièrement de point à point puisque du coup c'est plus routable sur internet vu qu'il n'y a plus d'entêtes IP donc ça va plutôt être sur des liens point à point comme du satellite ou dans le cadre de la 4G c'est entre votre téléphone et la station de base et puis après ça repart en IP ou alors si on veut l'utiliser sur internet ce qu'on a quand même fait pour certains clients où on avait on peut faire un tunnel c'est-à-dire rajouter une entête IP derrière pour l'encapsuler alors évidemment on dégrade l'efficacité de la compression mais on gagne quand même on gagne quand même parce que quand on gagne 65% d'un côté même si on rajoute quelques octets pour encapsuler ça reste efficace à la base la librairie faite par l'université l'ULéa elle était faite pour compresser sur les tunnels PPP sauf qu'aujourd'hui c'est un petit peu moins en vogue on ne peut pas l'utiliser sans les entêtes sans avoir la couche IP pour que ça compresse juste tout ce qui est en dessous TCP non rien n'empêche puisque le framework est extensible on pourrait définir un profil TCP sans IP ou etc mais c'est pas ce qui est défini aujourd'hui vous avez parlé de tests par rapport aux pertes est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'impact que ça peut avoir par exemple sur TCP est-ce que ça peut dégrader encore plus alors quand je parle de perte c'est pour dire voilà si vous perdez 4 paquets d'affilé c'est sûr que ROC va pas vous indépendamment de ROC ROC va pas vous permettre de retrouver ces 4 paquets mais c'est plus en question de dégradation est-ce que ROC va vous empêcher de décompresser le 5ème paquet celui qui a été reçu si jamais le 5ème paquet est basé uniquement sur des deltas à partir d'un des paquets perdus vous allez le recevoir mais vous allez être incapable de le décompresser correctement dans ce cas là vous faites une dégradation supplémentaire donc si vous avez perdu 4 paquets mais qu'après vous n'arrivez pas à en décompresser 4 autres du fait que les deltas sont basés sur les 4 que vous avez jamais reçu vous en aurez perdu 8 donc il peut y avoir un effet dominant de la perte sur le lien de 4 paquets ça pourrait enclencher plus de pertes donc c'est là où il faut bien doser le niveau de la quantité d'informations qu'on veut transmettre par rapport à la quantité de pertes qu'on estime avoir sur le lien est-ce que vous avez des chiffres à un taux de perte égal entre l'activation et la désactivation de votre protocole sur par exemple la perte de débit qu'on pourrait avoir en fait si vous mettez la bonne configuration c'est identique après si vous mettez si vous pouvez mettre une fenêtre sur 300 paquets pour dire je m'appuie sur les 300 derniers paquets pour transmettre les deltas mais la compression se retrouve un petit peu diminuée puisque du coup il faut assurer la perte de 299 sur les 300 derniers paquets généralement on va mettre un chiffre plus petit pour avoir une meilleure compression au risque que de temps en temps ça ne fonctionne pas si les pertes excèdent de ce qu'on avait imaginé c'est un trade-off et est-ce qu'il y a des mécanismes automatiques qui s'ajusteraient au taux de perte de paquets justement qui ajusteraient ces paramètres pour obtenir il y a un contributeur qui m'en a parlé de pouvoir adapter en fonction de mesures en temps réel et d'essayer d'adapter le niveau de robustesse donc c'est pas impossible que ça arrive après c'est pas défini dans le standard là c'est un dépend enfin chaque implémentation peut faire comme il veut d'accord merci bon ben merci beaucoup aplauds